Le point d'orgue du projet, première manche à Nové Mesto et Joshua qui fait une deuxième place. Un podium pour la première sortie officielle du vélo. La nana de Discovery Channel qui essaie de claquer des interviews, elle avait 10 bonhommes Rockrider derrière. Salut, moi c'est Joshua Dubot, je fais partie du team Rockrider Ford Racing Team. Ce 940S c'est clairement le résultat d'un travail acharné, que ce soit entre les pilotes et l'équipe de conception. C'est un vélo intuitif avec une prise en main qui est facile. Aujourd'hui, on a un vélo performant, mais c'est aussi pas un vélo qui sort de nulle part. C'est un échange avec les gars de chez Rockrider. Ce vélo, c'est avec lequel on roulait pour l'année 2023. Là, ça va être la deuxième année avec, juste en changeant les coloris, mais c'est le même cadre entre guillemets utilisé. C'est un vélo qui a été conçu pour aller gagner les Jeux Olympiques de Paris. On a voulu faire le vélo le plus performant possible. C'est un vélo qui a été conçu pour les pros, relativement facile à prendre en main pour son niveau de performance. On a lancé le projet et il fallait qu'un an après, on ait des vélos prêts à rouler, à présenter aux professionnels, à leur faire tester, pour qu'ils puissent prendre le départ de la saison d'après avec, s'ils en étaient contents. C'était très ambitieux. On avait une telle exigence d'un point de vue masse et rigidité, que là, l'enjeu, il était de faire des choix les plus pragmatiques possibles. Toutes les formes sont drivées par la technique. Les trois gros avantages produits du 940S, le poids, la rigidité et l'amortie. Le poids et la rigidité, c'est pour avoir amélioré la précision de pilotage et l'efficacité au pédalage. Et l'amortie, ça permet tout simplement d'avoir le meilleur contrôle à la trajectoire possible. On a un châssis qui se décompose d'ordinaire en deux parties. Une partie qu'on considère dynamique, c'est la partie inférieure du châssis. Une partie qu'on considère, qu'on appelle portante, qui est la partie haute du châssis. La partie dynamique, donc la partie basse, c'est ce qui va conférer l'assise au vélo. Par cet ensemble de tubes et de formes, on va garantir le comportement du vélo dans son usage. C'est à cet endroit-là qu'on va aller chercher à maximiser la rigidité. A l'inverse, par exemple, sur la partie portante, donc plutôt la partie haute, on va aller chercher à affiner un petit peu les sections. Parce que c'est une zone qui va pouvoir contribuer à l'absorption des vibrations et qui va garantir d'assouplir un tout petit peu le châssis pour qu'il ne soit pas inconfortable sur des épreuves longues. La quête suprême de la rigidité ne veut rien dire si derrière on n'y met pas une dimension de confort dans la pratique. Le positionnement du curseur entre masse et rigidité, il est la clé pour réussir en fait à avoir un vélo performant. Et toutes les prises de décision ont été faites dans ce sens. On a fait une validation technique avec un assemblage, on a fait une validation des performances mécaniques avec les tests laboratoires. Là, l'objectif, c'est de faire une validation d'usage en étant dans la capacité de rouler sur le produit. C'est le moment en fait où on avait la petite sueur, on ne va pas se mentir. Je dis à Maxime, n'engage pas trop sur ton premier tour, pas de gros gap. Troisième virage, gros gap. Il passe dans le virage en me disant de façon très rapide, vous avez fait du bon boulot. Donc pour nous, ça a été la libération. Parce qu'un an de l'investissement a travaillé d'arrache-pied pour ce genre de moment-là. Ah bah là, j'y ai au, cet été. En France, qui plus est, des vélo rockriders au départ. Idéalement, on rêve d'un pilote français. Donc on verra, on verra.